J'attends le monde! Sing a song! Hey, y'avait besoin de quelqu'un pour chanter! Et voilà! Alain Larivière, président des Brosseurs de Montebello. Toute la passion de Larivière, ça remonte à quand? La passion de la bière, je pense que j'étais dans la vente de ma mère. Ça, c'est une blague, elle aimerait pas ça d'entendre ça. Non, mais sérieusement, la passion de la bière, quand même tout jeune, mais on a découvert ça. Moi, j'ai parti à un club de dégustation en 1995, les Biberons internationaux, donc on a commencé tout petit. Maintenant, c'est complètement le contraire. Les Biberons gaussis aussi, ça va faire 25 ans. Bien, c'est la 24e année cette année. Puis à un moment donné, après 20 ans dans ce milieu-là, je me suis dit, c'était mon tour de partir. Je voulais sortir des bières, créer des bières aussi, exclusives de mon club. Donc, c'est de fil en aiguille que c'est rendu là. Ça, c'est la chemise officielle des Biberons. Donc, pour être membre des Biberons, on a des prospects, donc ça te prend 5 ans de dégustation. Après 5 ans, quand ils sont acceptés, ils ont le cocotte, le houblon. Donc ça, c'est vraiment des membres officiels quand on les voit comme ça. Passer de la bière à Montébello, c'est merveilleux, parce que c'est ça, ils nous appellent aussi le trio infernal. On a entre autres la Choco Motif, la chocolaterie qui est ici, et la fromagerie avec Alain Boyer, la fromagerie de Montébello. Donc, on travaille conjointement, puis les autres commerces de Montébello aussi. Il y a eu vraiment un boom depuis qu'on est arrivés aussi. On s'entraide tout le monde, puis c'est un bon buzz présentement pour travailler ici. On a 20 lignes de fût. Tu vois, au début, quand on est ouvert, j'avais 3 bières à moi, puis tout le reste, il y a des bières invitées. Puis là, il y en reste une bière, puis le cil, on va garder notre cil, par contre. Et 18 autres, c'est à nous, puis on va embarquer le 19e bientôt. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de parler de la région, de parler de notre patrimoine. Je trouve que d'une génération à l'autre, on le perd, ça. Je mise beaucoup sur mon étiquette. Il y a vraiment à droite de l'étiquette, c'est tout le temps le descriptif de la bière. À gauche, c'est toujours l'histoire aussi qui est reliée à ça. Fait que je prends le temps. Notre écusson, en fait, on a fait faire ça sur mesure. Donc, la fleur de lys représente les produits québécois, les produits du terroir, avec les deux fourquets aussi, vraiment une brasserie artisanale. Il y a un M de Montebello, l'âge au début. Donc, c'est notre écusson. La philosophie des brasseurs de Montebello sont sur nos verres aussi. Donc, c'est du bonheur, un verre à la fois. Donc, c'est quand on passe une nouvelle bière, c'est toujours dans le but d'avoir un échange et les personnes vont l'aimer et tout ça. Donc, c'est pas en pensant à la voir toute seule chez nous ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, ouais, du bonheur, un verre à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada